Bonjour à tous, du coup, moi je suis là pour vous parler des métiers de l'ingénieur et ce que c'est d'être ingénieur. Donc, je m'appelle Sylène Carrier, il n'y a pas si longtemps j'étais à notre place, je passais un bac S en lycée et ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur pour cinq ans en post-bac, donc j'ai fait GISTOM, GISTOM c'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs en agro-développement international et ensuite j'ai été à l'ESA, donc l'école supérieure des agricultures, réaliser mon master, donc je me suis spécialisée en filière laitière et évidence. Donc, j'ai été diplômée il y a cinq jours maintenant, donc je suis vraiment tout juste sorti des études, donc aujourd'hui je travaille pour la physique, c'est une fédération de grandes écoles privées en contrat avec l'État et on a 17 écoles d'ingénieurs privées, du coup, qui font partie de la physique au quotidien et donc je suis là pour vous parler de ce qu'est le métier d'ingénieur mais aussi très rapidement de nos écoles. Donc, la présentation va se faire en trois parties, la première partie c'est être ingénieur, qu'est-ce que c'est, la seconde ça sera comment on intègre une école d'ingénieur et pour finir, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir votre formation, que ce soit une école d'ingénieur ou l'université ou un BTS ou un BIT ou autre. Donc ça, ça sera à la fin, on pourra parler de tout ça. Si vous avez des questions, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un point à la fin de chaque partie et si vous avez vraiment une question super urgente, vous levez la main et du coup, votre professeur vous donnera le micro pour me la poser parce que moi, je vous vois en tout petit. Donc, qu'est-ce qu'est l'ingénieur ? Un ingénieur, c'est une personne qui va inventer, fabriquer et commercialiser des produits ou des services. C'est une personne qui va être polyvalente, il va se forcer sur différentes techniques, coordonner des projets, différents projets en même temps, communiquer avec ses collègues et c'est une personne qui va savoir manager des équipes, les gérer au quotidien et s'adapter rapidement à toutes les contrames qu'il peut rencontrer mais aussi aux différentes personnes avec qui il va communiquer. On ne communique pas de la même façon avec un employé qu'avec notre façon ou avec un client. Donc, c'est une personne qui va pouvoir être adaptable sur ce point-là. Donc, le diplôme d'ingénieur français, il est reconnu partout dans le monde. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, vous êtes diplômé, petit diplôme d'ingénieur en France et vous voulez aller vivre aux États-Unis ou aux Maldives, exercer un métier d'ingénieur, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de contrainte territoriale pour ce diplôme. Vous pouvez aller où vous voulez. Le métier d'ingénieur, il est… Donc, dans son métier, l'ingénieur, il est amené à devoir parler anglais. Pas de panique. Si à l'heure actuelle, vous détestez l'anglais et vous n'êtes pas bon, ce n'est pas très grave en soi, vous avez cinq ans pour vous améliorer et surtout, vous allez avoir cinq ans pour apprendre à débloquer tous les freins qu'on peut avoir avec les nouvelles langues. Moi, c'était mon cas. Je n'étais pas du tout à l'aise en anglais et j'étais très mauvaise au lycée. Et à l'heure actuelle, je suis quasiment bilingue. Et c'est venu grâce à mon école d'ingénieur. Comment vous allez améliorer cet anglais en école ? C'est tout simple. Vous allez avoir dans tous les cas deux mois de stage à l'étranger. C'est obligatoire. Donc, dans ces deux mois de stage, vous allez être amené à parler anglais parce qu'à l'étranger, sauf si vous allez en Belgique ou en Suisse, vous serez amené à parler en anglais un petit peu. Et vous avez des cours d'anglais. Vous avez des projets en anglais. Vous avez des vidéos à regarder en anglais. Vous avez des articles à lire en anglais. Donc, tout ça va faire qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre et être beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, l'objectif d'un ingénieur, c'est de résoudre et d'anticiper les problèmes d'aujourd'hui, mais aussi les problèmes de demain. On a plein de problématiques d'avenir qui sont plus tendres d'avenir que ça parce qu'elles nous concernent tous aujourd'hui. Et on va avoir de nouvelles problématiques qui vont arriver dans les années à venir. On va avoir toutes les questions sur l'environnement, le réchauffement climatique. Je ne vous apprends rien en parlant du réchauffement climatique. On a tous vu l'été qu'on a eu et les étés à venir ne seront pas beaucoup mieux. Et donc, on a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur de nouvelles techniques, de nouvelles machines, de nouveaux produits pour mieux vivre avec ce réchauffement climatique. On a notamment la création de nouvelles variétés végétales, donc des semences qui résistent mieux au stress hybride, donc au manque d'eau. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être créées pour qu'on puisse continuer à manger, simplement. Ensuite, on va avoir toutes les questions sur la santé et la sécurité. Je vais vous parler du Covid. C'est encore d'actualité, finalement. On n'en est pas totalement débarrassés. Le Covid, ça a été un vrai défi technique. Même si on a eu besoin d'énormément de scientifiques et de chercheurs pour trouver le vaccin qui allait sauver toute la planète. On a eu besoin d'ingénieurs pour créer toutes les machines qui permettaient de le produire à très grande échelle. On a eu besoin d'ingénieurs pour créer les usines de fabrication en très peu de temps, les usines de fabrication de masques, etc. Ça, c'est des ingénieurs qu'on peut aussi dessus. Ensuite, on va avoir toutes les questions d'alimentation d'eau. Donc, on a encore une partie de la population mondiale qui ne mange pas à sa faim et qui n'a pas accès à l'eau potable. Donc ça, c'est des questions d'admirent. Des problématiques plus qu'actuelles avec la sécheresse et autres. Donc, beaucoup d'ingénieurs travaillent sur ces questions. Et on va avoir tout ce qui est énergie nouvelle. Donc, la recherche d'énergie plus verse, plus respectueuse de l'environnement. Et qui vont permettre de nous chauffer l'hiver, par exemple. Et essayer de limiter les coupures d'électricité. Du coup, s'il y a une idée à retenir de tout ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes, c'est que l'ingénieur, il va mettre ses connaissances techniques et technologiques au service des hommes et de la Terre. Ça, c'est la grande idée à retenir de ce que je vais vous dire pendant une heure. Un peu moins d'une heure. Donc, il y a plusieurs connaissances et des qualités qui vont être développées pendant le cursus. On va avoir tout ce qui est culture scientifique et culture technique. Donc, par scientifique, je n'entends pas que les maths. Je parle aussi de la physique, de la SVT, de la géologie, de l'agronomie, de la science humaine, de la science sociale, de la science économique. Tout ça, ça rentre dans cette culture. On a aussi tout ce qui est maîtrise du développement, pas du tout, maîtrise des disciplines du management. Donc, ça, ça va être savoir gérer une équipe, travailler en équipe, respecter des délais. Si on doit rendre un produit en deux semaines, il n'est pas question de le rendre en un mois. Pour respecter les dates, si l'entreprise nous les donne, ce n'est pas pour rien. Donc, dans les qualités, on va avoir trois grandes qualités qui vont ressortir. La première, c'est la créativité. Pour créer une innovation, il faut l'inventer, il faut trouver une idée. Et ça, ça passe par la créativité. On va avoir la curiosité et l'ouverture sur le monde. Et ça, c'est une des qualités qui permettent de se poser les bonnes questions quand on voit une technique ou une autre. Et c'est-à-dire, celle-là, elle n'est pas mal. Il faudrait peut-être la réutiliser pour faire ça. Et on va aussi avoir, comme je l'ai dit précédemment, et je le dirai encore plein de fois avant la fin de la présentation, du coup, la capacité à travailler en équipe et à communiquer avec ses collègues. Donc, on a cinq grands profils d'ingénieurs qui se retrouvent dans différents domaines. Les domaines, on va les voir juste après, mais globalement, on retrouve des ingénieurs partout. On en côtoie tous, sans forcément le savoir. Donc, on a cinq grands types de profils d'ingénieurs. Si on prend le futur iPhone 25, qui sera créé dans 15 ans, peut-être moins vu que ça va assez vite, et qu'on se dit que dans 15 ans, on souhaite des écrans aussi grands qu'un écran d'ordinateur et un super appareil photo. Ce sera les deux critères dans 15 ans, imaginons. On va avoir d'abord l'ingénieur en recherche et développement qui va, lui, se poser la question de qu'est-ce qu'il faut à ce nouveau téléphone. Donc, il va dire, ah, cette année, les gens veulent des écrans plus grands. Il va dézoomer l'appareil photo. Il va aller voir ce que fait Samsung, Huawei et toutes les autres marques qui existent. Il va regarder ce qu'ils font. Il va regarder, du coup, sa concurrence. Il va revenir dans son bureau. Il va faire les plans, le design, tout. Il faut créer un prototype. Donc, à la fin de son travail, il aura un modèle qui va montrer au grand chef. Le grand chef va dire, oui, OK, on lance la production. Et donc là, cet ingénieur de recherche va donner la main à l'ingénieur de production qui est, lui, dans l'usine. Cet ingénieur de production, il va travailler avec une équipe pour créer le produit à grande échelle, donc plusieurs téléphones en même temps, et il travaille sur la chaîne de fabrication. Donc, il va s'occuper de la fabrication, du management des équipes et de la logistique. Par logistique, on entend commander toutes les matières premières et aussi sortir le téléphone dans un petit carton tout beau, tout propre. Il va s'occuper par la conséquence du contrôle qualité, vérifier que le téléphone, si on a dit qu'il était carré, ne sort pas en rond. Sinon, ce n'est pas du tout ce qu'on a demandé. Et cet ingénieur, il va travailler en parallèle de l'ingénieur d'exploitation. L'ingénieur d'exploitation, lui, il ne travaille pas que sur une chaîne de fabrication, il travaille pour toutes les lignes. Il n'est pas au-dessus de l'ingénieur de production, il ne travaille juste pas à la même échelle. Donc, cet ingénieur d'exploitation, lui, il va travailler sur toutes les machines, vérifier la maintenance, s'occuper de changer les pièces quand il y a besoin, etc. Il va sécuriser les installations, vérifier qu'il y a un énorme bouton rouge si quelqu'un a laissé son bras traîner, qu'on puisse arrêter la machine avant que le bras soit coupé, par exemple. Et il va s'occuper de tout ce qui est planning, etc. Il va gérer l'usine au global. Une fois que le téléphone est créé, ça n'aurait pas de sens si on le gardait pour nous et qu'on ne le vendait pas. Donc, on va avoir des ingénieurs commerciaux qui, eux, vont être experts sur la chaîne de fabrication, qui pourront aller dans les magasins et dire, ce téléphone, il est produit de telle façon, donc achetez-nous notre téléphone. Donc, ce sont ces ingénieurs-là qui s'occupent de ça, qui vont démarcher des nouvelles entreprises pour les acheter. Et dans ces ingénieurs, on va retrouver l'ingénieur marketing qui, lui, s'occupe des grandes campagnes de pubs qu'on peut voir dans les bus, dans le métro, à la télé ou entendre à la radio. Donc, une fois que le commercial a bien fait son travail, normalement, le téléphone est disponible à l'achat et sera vendu dans toutes les enseignes que nous connaissons. Le dernier profil d'ingénieur, c'est l'ingénieur en conseil. Cet ingénieur, il ne va pas travailler dans la même entreprise que les autres. Il travaille dans une autre entreprise qui est spécialisée dans le conseil, qui ne fait que du conseil. Et ce sont des ingénieurs qui vont organiser et aller conseiller les autres ingénieurs. Donc, si, par exemple, l'ingénieur en production veut une nouvelle machine sur sa ligne de fabrication, c'est l'ingénieur en conseil qui va venir et lui conseiller plusieurs machines et plusieurs techniques de fabrication. Les ingénieurs en conseil, ils sont là pour aller aider les autres ingénieurs. Globalement, c'est l'idée à retenir. Est-ce que, pour l'instant, ça va ? Vous pouvez lever les mains si ça va. Si je vois pleinement en l'air, j'en déduire que ça va. Oui. Oui, c'est bon. Je ne vais pas changer l'écran encore, mais je vais demander s'il y a déjà une question. Je ne passe pas au micro et je vais le bien à la maison. Oui, tu as été pour savoir quand tu peux faire un ingénieur ou quand tu dois expliquer les autres choses ? Je n'ai pas compris du tout, ça s'est coupé. En faisant les profils à l'arrivée. Je vais faire un recherche de l'économie. Je vais prendre une question. Tu fais une école d'ingénieur normale, enfin, généraliste, ou spécialisée, et ensuite, il faudra que tu fasse un doctorat. Alors, je crois que la question, je vais faire des questions. Du coup, il peut être le même. La question n'est pas le même. C'est un micro. En spécialité, peut-être qu'on va faire au jeu du développement. Les spécialités apprendre au lycée, c'est ça ? Oui, donc, ce micro marche beaucoup mieux. Du coup, en spécialité, c'est les mêmes spécialités que pour les écoles d'ingénieurs générales. Toutes les écoles d'ingénieurs, il faut prendre une matière scientifique obligatoire, voire deux, et prendre les maths si tu veux travailler dans tout ce qui est ingénieur généraliste, bâtiment, mécanique, etc., c'est le mieux, parce que dans tous les cas, tu auras besoin de maths. École d'agronomie, avoir les maths, c'est bien. Ce n'est pas dramatique, forcément, si vous ne les avez pas. Mais il faut garder en tête que les écoles, elles vont prendre des élèves d'horizons différents et que l'idée, c'est que vu que vous avez tous des spécialités différentes, c'est de réussir à remettre tout le monde au même niveau de lycée pour ensuite pouvoir passer à la suite. Les maths, c'est plus compliqué à rattraper que de la SVT en un mois, pour partir du principe que vous avez un mois pour rattraper vos deux ans de spécialité. Si tu as pris SVT, super, tu ne seras pas perdu sur le rattrapage d'SVT. Par contre, pour rattraper les maths, c'est beaucoup plus long et compliqué que de rattraper de la SVT ou de l'historie, par exemple. En gros, c'est ça à garder en tête. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez aller dans les études en scientifique, pas forcément d'ingénieur, de prendre au moins les maths ou la physique. L'un des deux. Merci. Du coup, on va trouver tous les profils d'ingénieur qu'on a vus précédemment dans différents domaines. Donc, on va les retrouver dans l'énergie, l'environnement, l'aérodynamique, le génie civil, la mécanique, les systèmes industriels, l'informatique, le numérique, la chimie, l'agronomie, l'agroalimentaire et l'agriculture. Globalement, on en retrouve partout. Donc, nous, on a 17 écoles d'ingénieurs. Je vous le disais tout à l'heure. Toutes nos écoles, elles sont reconnues ESPIG. C'est un logo donné par l'État. Donc, le logo, vous allez voir là, c'est un critère d'une école, une appellation. On va dire ça comme ça, pour faciliter. Ces écoles, ça veut dire qu'elles sont privées en contrat avec l'État et qu'elles n'ont pas de but lucratif. Par but lucratif, j'entends que ces écoles, du coup, la totalité de vos frais de scolarité que vous payez si vous intégriez une école ESPIG sera utilisée pour vous, c'est-à-dire pour payer les professeurs, l'électricité, l'eau chaude, les bâtiments, etc. Si l'école n'était pas ESPIG et que c'est une école à but lucratif, il se peut qu'une partie de votre frais de scolarité n'aille pas pour vous, mais dans la poche d'un actionnaire. Donc, en fait, les écoles ESPIG, c'est un gage qu'il n'y a pas d'actionnaire et c'est un gage de qualité parce qu'elles sont auditées tous les cinq ans par l'État. C'est un petit gage de qualité, c'est bien à le savoir. Ça ne veut pas dire que les écoles à but lucratique ne sont pas bien, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'au moins, si vous avez le logo ESPIG, vous savez où va votre partant. Du coup, nous, je vous disais qu'on a 17 écoles d'ingénieurs. En France, on retrouve un peu plus de 220 écoles d'ingénieurs. Donc, ça vous donne une idée avec la carte. Là, il n'y a que nos 17 écoles. Donc, il y a déjà beaucoup de points. Je vous laisse imaginer avec tous les points d'école d'ingénieurs. Vous avez des écoles d'ingénieurs partout en France. à vous de voir où vous voulez aller et quelles écoles vous voulez faire. Nous, on a 17 écoles, je vous le disais. Donc, on a séparé nos écoles en quatre grandes familles. Les écoles d'ingénieurs en nouvelles technologies, celles d'ingénieurs généralistes, celles en ingénieurs chimistes et les dernières ingénieurs de la vie et de la terre. Voilà, donc, maintenant, je vais vous présenter des métiers d'ingénieurs auxquels forment nos écoles. Donc, si un métier vous intéresse, on a une école qui se forme. Donc, on va avoir les ingénieurs en génie civil. Donc, c'est des ingénieurs qui vont concevoir et réaliser les gros travaux et les travaux publics. Donc, on va avoir tout ce qui est autoroutes, création de ponts, les aéroports, les lycées, les hôpitaux, les immeubles, les visites, etc. Donc, ces ingénieurs, ils travaillent aussi avec les ingénieurs géologues qui, eux, vont être des spécialistes du sous-sol et aller vérifier qu'il n'y a pas un risque d'effondrement si on a pour projet de construire un pont juste au-dessus. C'est un peu plus pratique. Peut-être, on va avoir les ingénieurs en génie mécanique. Donc, c'est des ingénieurs qui vont concevoir et construire tout ce qui est machines, avions, voitures, bus, camions, tracteurs, machines, visites, etc. Et qui vont être des spécialistes sur tout ce qui est plans d'échauffement, de frottement, etc. pour limiter qu'un moteur explose sur l'autoroute. On va retrouver les ingénieurs en génie industrielle. Ces ingénieurs, ils vont travailler souvent à l'échelle d'un ingénieur de production ou d'exploitation. Et ce sont des personnes qui vont gérer la chaîne de fabrication, la maintenance, l'amélioration des produits, le contrôle qualité. Dans ces ingénieurs, on retrouve le responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement. Il va s'occuper de la gestion des restes, donc vérifier le bien-être au travail, que la réglementation est respectée, que tous les employés portent de ce sur-sécurité, que le produit qui ressort est conforme à ce qu'on a rendu. Et voilà. Et il va s'occuper de l'amélioration continue de l'entreprise. On va retrouver les ingénieurs en énergie. Ils ont des ingénieurs qui vont travailler sur la production, la distribution et le stockage d'énergie. Et qui vont aussi travailler sur le développement des énergies renouvelables et leur amélioration. Aujourd'hui, on a l'énergie éolienne, qui est très bien, mais on ne l'utilise pas au maximum de ses capacités. Donc, on peut encore mieux faire. C'est ce genre d'ingénieurs qui travaillent sur ces questions. On va avoir les ingénieurs en technologie du numérique, qui vont travailler sur toutes ces cyber-sécurités, robotiques, création de bases de données, création de logiciels, création de jeux vidéo. Ils y participent aussi, même s'ils essayent d'être plus au service de l'humain que pour ses loisirs. Mais on retrouve des ingénieurs qui sont aussi dans les jeux vidéo. Donc, par exemple, on a un exemple très concret. C'est si aujourd'hui, vous pouvez commander sur Amazon Prime et recevoir en un jour votre chargeur de téléphone parce que le vote a cassé. C'est grâce à un ingénieur qui a créé, enfin, une équipe de cinq ingénieurs qui ont créé un super logiciel de logistique qui sont capables de permettre une aussi grande rapidité dans la livraison et l'envoi. On va retrouver les ingénieurs chimiques. Donc, ils vont travailler sur la création de nouveaux produits comme les cosmétiques, les médicaments, la peinture, etc. et l'alimentation aussi. Les plats préparés, on a des ingénieurs qui travaillent dessus. Et ils vont aussi travailler sur tout ce qui est très demandé des déchets, purification de l'eau puisqu'il y a 60 ans, on ne faisait pas vraiment attention à ce qu'on polluait ou si on ne polluait pas. Vider un pot de peinture dans le jardin, ça ne dérangeait pas grand monde si ce n'est personne. Et aujourd'hui, on se rend compte que oui, en effet, ça a eu des dommages. Mettre beaucoup d'engrais dans les champs, ce n'était pas forcément l'idée du siècle. Du coup, oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'ingénieurs chimiques qui travaillent sur ces questions et qui vont aller trouver des molécules, etc. pour purifier les sols et l'eau. Et donc, le dernier exemple que je vais vous donner et après, je répondrai à toutes vos questions. On va retrouver les ingénieurs pour la terre et le vivant. Ce sont des ingénieurs de formation agronome ou en agroalimentaire, généralement, qui, eux, vont travailler sur tout ce qui est question, recherche de sources de protéines, recherche de nouvelles techniques pour alimenter les populations, recherche d'équipements pour réduire l'impact de l'homme dans la production et l'agriculture, sélection des produits et des produits, des productions animales et des espèces végétales. Donc, c'est ce type d'ingénieur qui va travailler sur toutes ces questions et nous aussi rechercher, comme vous le disiez, les nouvelles sources de protéines pour nourrir la planète quand on sera encore plus nombreux qu'on ne l'est. Et pour l'instant, il y a énormément d'essais sur la production d'insectes. peut-être que bientôt vous aurez des insectes à Carrefour. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ou pas ? On passe à la suite. Donc, une question ? Non ? Toutes ces spécialités, vous les connaissiez ? D'accord. On a déjà parlé en classe, c'est pas vraiment en l'heure de vie scolaire d'une spécialité d'angénieur. Mais par exemple, je crois que je vais vous poser une question. Votre cœur, c'est-à-dire ? Votre cœur, c'est-à-dire que vous avez diplômé dans l'intérieur mais vous avez diplômé en quelle spécialité ? Du coup, je suis diplômée en agrodéveloppement international. Donc, c'est entre ingénieur agronome et ingénieur de recherche. Donc, c'est pour travailler dans toutes les questions qui sont d'agroalimentaire, agronomie, etc. sur les territoires des pays en voie de développement. D'accord. D'autres questions ? Non ? Vous avez deux. Est-ce que vous pouvez revenir sur le cycle ? Est-ce que vous tournez cinq ans ? Voir vous avez des spécialités qu'enquelles on va faire ? Est-ce que vous avez des éléments ? Du coup, là, c'est la suite, c'est le cursus, c'est juste après. Pardon ? Si la question était sur le cursus, ça va être juste là. D'accord. Merci. Du coup, comment on devient ingénieur ? Il y a plusieurs façons de le devenir. en fonction de chacun et de nos envies. globalement, on se trouve au lycée avec l'obtention du bac, la petite case de bleu de ciel tout en bas. Peu importe ce que vous voulez faire, il faudra passer par Parcoursup dans tous les cas. La première option, c'est de faire une école d'ingénieur en cinq ans. Donc, on s'en fait sur Parcoursup, on passe en concours de type distance alpha, concours interne à l'école ou d'autres concours et on apprend. On fait son concours, l'école va analyser notre dossier à travers Parcoursup. Dans la majorité des cas, il y aura un petit entretien à passer. Et une fois que tout votre dossier, tout a été analysé par l'école et que vous êtes accepté, vous rentrez dans une école d'ingénieur, vous allez y passer cinq fois si tout va bien. Vous ferez deux sortes de prépa intégrés qui n'appellent pas. C'est une prépa mais au sein de l'école qui vous amène déjà des spécialités. moi, j'étais une école du coup en développement et agronomie. Donc, j'avais déjà des cours d'agronomie, j'avais déjà des questions de développement, des cours de géopolitique, etc. pendant ma prépa intégrée. Et ensuite, à la suite de ces deux ans de prépa intégrée, vous intégrez le cycle ingénieur pour trois ans et tout se passe au même endroit. Il n'y a pas besoin de repasser de concours. Une fois que vous êtes rentré en cycle prépa intégrée, vous y restez jusqu'à temps que vous soyez ingénieur sauf si vous voulez partir. Si vous n'avez pas tout de suite envie de faire une école d'ingénieur, mais que peut-être que l'envie vous viendra plus tard. Ce n'est pas très grave, c'est tout à fait possible. On a toutes les cases orange et orange foncé. La première, c'est la CPGE, la classe réparatoire aux grandes écoles. Pareil, vous en trouvez sur Parcoursup, vous êtes intégré en CPGE, vous y faites deux ans. À la suite de ces deux ans, vous passez des concours et vous aurez un classement qui vous permettra d'intégrer l'école d'ingénieur qui vous intéresse en fonction de votre classement. Et de même, trois ans de cycle ingénieur. Dans tous les cas, le cycle ingénieur, c'est trois ans. Si la CPGE, ça ne vous convient pas, il y a d'autres options. Il y a le BIT, le BTS ou la licence. Donc, pareil, on s'inscrit par Parcoursup, on fait son BIT, sa BTS ou sa licence. Et à la suite, on envoie notre dossier soit par Parcoursup, soit directement à l'école et l'école nous accepte ou ne nous accepte pas pour le cycle ingénieur. Petite particularité, c'est que si vous faites un an de licence, qu'au bout d'un an, à la fin de votre L1, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout votre truc, que vous n'avez pas du tout envie de continuer. Vous pouvez intégrer en cycle préparatoire, donc en prépa intégré au sein de l'école de 15 ans, en deuxième année, si vous avez validé votre L1. Vous devez changer de voie. Voilà, ça, c'était le petit point. Est-ce que pour ça, il y a des questions ou pas ? Avant que je passe aux attendus. Du coup, les attendus, on en a plusieurs. Les attendus, ils dépendent de chaque école. Une école n'aura pas forcément les mêmes attendus qu'une autre, mais il y a des attendus nationaux. Les attendus nationaux, ils sont quatre. Donc, le premier attendu, c'est d'avoir suivi des matières scientifiques, notamment les mathématiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez faire une école d'ingénieur ou peu importe la formation scientifique, il y aura fort, il faut que vous ayez pris une spé scientifique et la spé math est celle qui vous ouvre le plus de portes peu importe où vous souhaitez aller. Ensuite, on va avoir des besoins, les attendus demandent que vous ayez des compétences en matière de communication écrite, orale et numérique, c'est-à-dire que vous sachiez envoyer un texto ou un email, que vous sachiez parler et que vous êtes capable d'écrire. Jusque là, je pense qu'on est bon. Que vous ayez des compétences écrites et orales en anglais ou en langue étrangère. Je pense que chacun s'est élevé, un c'est se présenter à l'écrit comme à l'oral. Je pense que là aussi, on peut cocher. Et le dernier attendu, c'est avoir une bonne culture générale et faire preuve d'ouverture d'esprit. Ça, on ne le voit pas sur votre dossier quand les écoles l'analysent, mais ça, ça se retrouve dans les entretiens. Petite aparté sur les entretiens, ne mentez pas. Je vous dis, je sais que ça peut en faire sourire certains, je comprends, mais les entretiens, ils ne sont pas là pour vous juger. Quand on passe en entretien, c'est vraiment pour apprendre à vous connaître et savoir si l'école vous conviendra. Chaque école d'ingénieurs a une spécificité et chaque école ne convient pas à tout le monde. Moi, je suis pas sûre que je ne me ferai épanouir dans une autre école d'ingénieurs par rapport à mon caractère et à mes envies percours. Donc, l'entretien, il est vraiment là pour vérifier que l'école vous convient et que vous n'entrez pas dans une école et que vous allez vouloir partir aussi vite que vous êtes rentrés. Ça a vraiment ce but-là, les entretiens. Donc, pas de panique. Comme dit McDo, venez comme vous êtes. Ça marche super. Les atouts des études d'ingénieurs. Donc, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il y a au moins six mois de stage, donc une expérience de deux mois à l'étranger minimum. Moi, j'avais 16 mois de stage à faire dans mon cursus. Donc, ça paraît, ça dépend des écoles, mais il y a au minimum six mois. Il y a la possibilité de faire de l'alternance. L'avantage de l'alternance, c'est que vous avez un salaire et que ça paye vos frais de scolarité sous votre langue privée. Enfin, une partie, pas tout, mais une bonne partie n'est pas négligable. Il y a la possibilité de réaliser un double diplôme. Si le double diplôme dit que vous faites une école d'ingénieur en quatre ou en cinq ans, soit vous faites tout, soit vous faites que quatre ans et votre dernière année, vous la faites dans une autre école, c'est une école de commerce. Et donc, quand vous êtes diplômé, vous êtes diplômé ingénieur commercial. Alors, moi, j'avais une question par rapport au BTS. Vous conseillez lequel vous faites une école d'ingénieur ? En BTS ? Tout ce qui va être... Ça dépend de l'école d'ingénieur que tu veux faire. Si tu veux faire une école d'ingénieur en agronomie, tout ce qui est BTS, production végétale, production animale, etc. Si tu veux faire une école d'ingénieur en mécanique, etc., tout ce qui touche à ce domaine. Voilà. Je n'ai pas les noms de BTS, mais il n'y a pas un BTS qui te fait rentrer en école d'ingénieur. Il faut vraiment que tu choisisses ton BTS en fonction du type d'école d'ingénieur que tu veux faire. Oui, ce qui veut dire, c'est que tout le type de BTS permet de s'inscrire dans le dernier qu'il y a dans les trois ans d'école d'ingénieur et tout le type de BTS. Ça va dépendre de l'école d'ingénieur. Si on suit un BTS en production végétale et qu'on s'inscrit dans une école d'ingénieur qui forme des ingénieurs mécaniciens, je ne suis pas sûre que tu sois accepté. Mais si tu prends un BTS en mécanisme, je n'ai pas tous les noms de BTS en tête mais il doit forcément en hésiter un. Et qu'ensuite, tu t'inscris dans une école type ECAM ou ICAM, c'est tout à fait faisable. C'est des ingénieurs généralistes qui est tout à fait jouable. Oui, c'est ça. Donc, sur Bagnoc, on a des BTS maintenance, on a des des contrôles industriels et on a des localités. Donc, effectivement, il faut reprendre par la suite qu'il y a ces deux sont des côtes d'ingénieur. C'est ça. Est-ce que, justement, je vais vous permettre de vous casser un peu, est-ce que la physique devrait te conseiller en post-type-lock BTS but ? Est-ce qu'on peut prendre des conseils ou pas de la physique ? On a du conseil sur notre site internet sur ça. Après, vu que c'est très spécifique en fonction des BTS et des écoles, ce sera plus du conseil sur les sites de nos écoles et par nos écoles que nous, parce que nous, on a vraiment une dimension très générale plutôt que… Enfin, moi, j'étais une école d'agronomie et donc je suis capable d'aider sur les BTS en agronomie. Maintenant, BTS en mécanique n'est pas vraiment de mon ressort. Mais on a des informations, ça c'est sûr, et nos écoles sont tout à fait aptes pour y répondre. On approche à la fin de votre affaire de votre affirmation. Je redemande à nos lycéens, vous avez une souhaitée de précision ? Vous pouvez en recevoir une affirmation complémentaire ? Non ? Ça vous va être comme ça ? Pour les problèmes, vous êtes en terminale. D'accord ? Alors, je vais quand même vous dire deux ou trois petites choses qui vous calmez. Vous savez que Parcoursup ouvre à partir du bas d'extension. Vous allez pouvoir vous connecter, vous identifier et avoir une base de données d'informations considérable. D'accord ? Donc, vous allez l'utiliser comme un énorme dictionnaire, comme une grande base de données où vous allez commencer à faire vos recherches, contester quelques jours pour commencer déjà à bien vos recherches. D'accord ? imaginez que peut-être ma collègue qui apportera des informations, mais imaginez que dans l'université, vous allez avoir une grande base de données dans laquelle vous pourrez s'affronter vos moyens. Et juste pour que si vous donne avant de venir dans le sens, vous avez déjà un peu en train de faire prendre une grande base. Alors, vous avez encore une dernière partie ? Oui, mais c'est très rapide. Du coup, ça revient sur ce que vous êtes en train de décrire. d'accord, Quand moi, je parlais du 20 des 50, c'est qu'à l'intérieur du 20 des 50, c'est inscrit. Mais par contre, toute l'année, toute l'année, vous avez une bonne information. À partir du 20, vous allez vous marquer avec vos numéros de lycée. Bon, Silène, je vous laisse la main. Ça marche, merci. Du coup, à savoir, petit dernier chiffre pour les études d'ingénieur, on a deux étudiants sur trois qui trouvent un emploi avant d'être diplômés. Le métier d'ingénieur est très recherché, donc c'est une valeur sûre si vous cherchez un travail, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas du tout un domaine bouché. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour bien choisir cette future formation. Ça revient à ce qu'on était en train de vous dire sur Parcoursup. Ce que vous connaissez, c'est logo. Non ? C'est les logos que vous allez avoir sur Parcoursup que vous allez devoir connaître par cœur bientôt. Ces logos, ils prouvent que votre diplôme, il a une valeur. Il existe des écoles qui existent, qui sont reconnues, qui vivent par l'État, dans l'État, mais parce que leur diplôme n'est pas reconnu. Donc, elles forment des personnes pendant quelques années et à la fin, quand vous sortez de l'école, on vous dit oui, ça suivit des cours. Ça, c'est un niveau, mais ton diplôme ne vaut rien et donc, ça peut vous fermer les portes. Donc, faites attention. Si l'école a une forte renommée, vous pouvez quand même y aller. De toute façon, ce n'est pas à moi de vous dire où vous allez aller. Mais, faites attention, c'est important de savoir si votre diplôme est reconnu ou pas. Surtout quand il y a des frais de scolarité derrière, si on paye une école à 15 000 euros, c'est bien de savoir si quand on sort, on a un diplôme. Je connais des personnes qui ont fait des écoles qu'on payait et qui n'ont pas de diplôme à leur actuelle et qui ont dû recommencer. donc, faites attention à ça. Ces logos, ils ont plusieurs significations. Ceux qui sont en orange et rouge, c'est les diplômes qui sont donnés par l'université. Donc, il va être licence, master et doctorat. En bleu, c'est tout ce qui est BTS, but, diplôme d'État, etc. Ce sont donnés par des établissements privés ou publics. on a le diplôme d'ingénieur. Je vais y passer juste après 30 secondes et on va avoir tout ce qui est diplôme concernant grade de licence. Donc, c'est que vous avez une grade de master. C'est des diplômes qui attestent que vous avez un niveau licence ou un niveau master, mais qui ne sont pas donnés par un université. Donc, vous pouvez avoir un grade de licence dans une école privée. Ce diplôme est reconnu, c'est juste ça informe que ce n'est pas donné par une université. Et ensuite, on va avoir le diplôme visé. C'est comme les grades, sauf que c'est pour tout ce qui est BTS, BIT, etc. Donc, c'est reconnu, mais pas en tant que BTS ou DIT. C'est un niveau BTS ou un niveau DIT. Et la classe prépare. Oui ? Oui, je vous l'envoie. vous l'envoie. bien. Donc, je suis aux élèves ou lycéens. Vous le retrouverez sur jml.fr sur la conférence physique. Alors, vous aurez, je crois, demain, sur le diaporama que vous puissiez le contact. Je vous rappelle jml.fr. D'accord ? Et sur l'angle des conférences, vous le lisez physique. Du coup, il y a quelques logos à regarder. Si vous voulez faire une école d'ingénieur, il y en a trois. Le premier, c'est le diplôme d'ingénieur. Ce diplôme, il vous délivre un titre d'ingénieur au même titre que médecin. Donc, vous pouvez vous appeler ingénieur tatatitatata comme on appelle docteur tatatitatata. En plus de vous donner un titre, ce diplôme, il vous donne le grade de master. Donc, c'est-à-dire que vous avez un niveau master et que si vous voulez continuer sur un doctorat pour être ingénieur chercheur, c'est tout à fait possible. On n'a pas besoin de refaire quelque chose. L'autre logo à regarder, c'est celui de la CPI, Commission des titres d'ingénieurs. C'est l'unique organisme de certification français qui atteste qu'une école ou une autre peut donner un diplôme d'ingénieur. Si une école n'est pas accréditée par cet organisme, elle ne peut pas donner le diplôme d'ingénieur. Si une école qui vous dit qu'elle forme des ingénieurs mais qu'elle n'a pas la CPI, c'est impossible. Elle ne peut pas donner le diplôme d'ingénieur. Elle forme un master mais pas une formation d'ingénieur. Le dernier logo, c'est celui des ESPIC. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui est école privée en contrat avec l'État. Les ESPIC, ce n'est pas seulement les écoles d'ingénieurs. On en a partout. Et c'est un gage de qualité. C'est juste la dernière seconde. Vous pouvez voir qu'il y en a pour deux minutes et puis on terminera cette enquête. Du coup, le dernier point, c'est que je vous encourage à aller aux journées portes ouvertes. On sait qui vient aux journées portes ouvertes. On prend vos adresses mail, etc. Et c'est un plus pour votre dossier. Peu importe les cas de laquelle vous souhaitez aller, aller aux portes ouvertes, aller sur les forums. Montrez à ces écoles que vous existez. C'est un plus sur votre dossier et ça vous permettra de prendre la place à une personne qui n'aurait pas été à cette porte ouverte ou à ce forum et qui ne s'est pas fait connaître. C'est un petit plus. Et dernier point, du coup, si vous avez d'autres questions qui arrivent, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les logos que je vous ai montrés parce que vous les avez oubliés, etc., tout est sur notre Instagram. On a des sites rubriques. Vous pourrez avoir les réponses à vos questions. C'est moi qui m'occupe du Instagram. donc il n'y a que moi qui verrai vos questions donc il n'y a pas de panique à avoir. Ce n'est pas beaucoup plus vieux que vous donc pas de soucis. Et voilà. Donc si vous souhaitez poser des questions par la suite, on vous donne rendez-vous sur Facebook et Stig. sinon, sur mon mail. Et voilà. Et toutes les informations sur notre site internet, les portes ouvertes aussi et sur l'enfer. Voilà. merci à tous. Merci.